Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la cinquième vidéo d'XP sur Final Fantasy IV The Complete Collection. Aujourd'hui je vais vous montrer comment bien passer des niveaux. Effectivement, on a gagné un cinquième personnage, enfin en tout cas le nouveau personnage Yang que vous avez vu, tout simplement au Mont Hobbs. Et donc ce personnage, vous l'avez vu, il obtient beaucoup de PV, donc là bien évidemment par rapport à la vidéo précédente j'ai beaucoup de XP. Donc ici il est niveau 22, donc je l'ai calibré à peu près avec mes autres personnages, par exemple Rosa que j'ai obtenu un tout petit peu plus avant. Et donc ce personnage, comme vous pouvez le voir, a quand même 1055 PV, soit 300 points de vie de plus que Cécile qui lui est niveau 30. Donc même avec 8 niveaux d'écart, Yang l'éclate largement. De même que par exemple Cécile qui est un petit peu plus du côté warrior a une attaque de 24 et lui, Yang, même en ayant 8 niveaux de moins, a une attaque quand même de 52. Donc vous l'aurez remarqué tout simplement, Yang c'est le warrior du groupe, celui qui attaque physiquement et qui fait souvent très très mal. Donc il faut s'en servir vraiment comme un gros tank dans votre groupe. Donc la meilleure chose à faire tout simplement en arrivant au château de Fabule, c'est d'XP dans la zone. Donc les ennemis ne sont pas extraordinaires, c'est souvent des ennemis un petit peu que vous avez rencontré déjà auparavant au Moab's ou encore avant. Qui ne donnent pas énormément d'XP mais qui sont toujours je dirais très très utiles. Vous en plus ils sont très très faciles à vaincre, il suffit de rester en mode auto. Donc vous faites ça et vous farmez pendant une petite heure et ça suffira à faire monter Yang au niveau 20 à peu près. Donc voilà. Donc ça c'est les trucs les plus importants. N'oubliez pas de faire monter Rosa aussi un maximum, au moins pour qu'elle ait soin d'eux. Donc sa deuxième technique de soin tout simplement qu'elle obtient il me semble au niveau 15. Donc pas en équipement mais en magie. Qui sera très très pratique. Puisque vous voyez là même en étant niveau 23 elle a quand même 191 PM. Ce qui est relativement utile pour soigner votre équipe quand rien ne va plus en fait tout simplement. Donc voilà. Ça c'est les grosses informations. Ce que vous pouvez faire aussi c'est monter Rosa niveau 26. Il me semble qu'elle obtient la totalité de ses magies. Niveau 26 c'est vraiment pas mal mais niveau 23 ce sera largement suffisant. Je ne vous dis pas quand même à quel niveau elle obtient l'intégralité de ses magies. Parce que ça va très loin. Parce que bon bien évidemment ça monte jusqu'aux magies de lumière ultime. Donc voilà. Là c'est vraiment je vous montre des petits combats rapidement. Vous voyez qu'il y a juste à rester en auto. La part du temps les ennemis n'ont pas trop trop le temps de vous attaquer. De plus que si vous avez fait monter Yang. Voilà vous voyez qu'il tape déjà un petit peu plus fort que Cécile. En fonction de la faiblesse des ennemis. Bon là c'est vrai que l'attaque elle n'est pas très très présente. Mais vous allez voir que par contre sur certains ennemis. Vous voyez vraiment la différence entre l'attaque de Cécile et l'attaque de Yang. Donc ça vous fait toujours deux tanks en fait dans votre équipe. Donc après c'est vraiment à vous de vous la jouer comme vous voulez. Soit vous pouvez faire XP Yang ou non. Donc c'est vrai que c'est un protagoniste qui n'obtient pas beaucoup de compétences. Mais par contre c'est vraiment un personnage très très intéressant. Par son attaque et sa puissance physique. Et surtout sa capacité à résister aux attaques physiques et magiques. Parce que comme vous avez pu le voir. Il a quand même beaucoup de PV. Et donc il a beaucoup plus de résistance que n'importe quel personnage à ce stade du jeu là. Donc voilà personnellement c'était les informations que je voulais vous présenter. De même que n'hésitez pas voilà dès que vous avez vos PV ou vos PM qui descendent un petit peu trop bas. A utiliser une tente sur la carte en appuyant tout simplement sur Select. Donc le mieux c'est d'avoir avant d'avoir attaqué cette phase d'XP. D'avoir quand même quelques tentes en stock. Vous voyez que j'en ai 16 donc ça pose pas trop trop de problèmes. Sinon vous pouvez vous rendre au château. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a un magasin et il faudra le trouver pour pouvoir acheter des objets. Il me semble qu'il y en a mais bon voilà dans l'ensemble restez soft. Si vous en avez tant mieux si vous en avez pas et que vous en manquez dirigez vous vers le château. Et puis voilà tout simplement. Donc faites une grosse phase d'XP une petite heure suffira. En plus ça fera monter vos giles vous voyez que je suis déjà à 100 000. Donc moi je suis à 9h25 de jeu. Vous devez être à peu près dans ces eaux là si vous avez fait autant d'XP que moi. Personnellement je vous avoue que j'ai énormément farmé sur cette partie d'FF4. C'est la première fois que je farm autant je pense dans un RPG. Enfin je sais pas parce que c'est vrai que j'adore faire ça. Mais ça diminue la difficulté du jeu. Donc après c'est à vous de doser la difficulté du jeu en fonction du niveau de vos personnages. De même l'information très très importante que j'ai mis dans la toute première vidéo. De comment bien l'XP sur Final Fantasy 4 The Complete Collection. Je vous avais dit que Cécile et ce n'est pas du spoil au bout d'un moment retournera au niveau 1. Donc ça c'est très important à savoir. Parce que du coup il va passer niveau 1 et vous aurez toute l'XP à refaire. Donc du coup très très important. Faites XP en priorité les autres personnages et Cécile vous en fichez. De toute façon dans tous les cas vous serez obligé de leur faire XP. Donc c'est vrai que vous ne concentrez pas trop sur Cécile quand même. Parce que les autres personnages sont les plus importants. Puisque c'est ceux que vous allez garder tout au long du jeu. Donc voilà à peu près pour les informations sur cette quatrième vidéo sur comment bien l'XP. Si vous avez des questions, des stratégies ou quoi que ce soit à me proposer vous n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir et surtout ça complétera cette vidéo. Qui permettra aux gens qui passeront après d'avoir quelques stratégies en plus. Sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy 4 The Complete Collection. A tout de suite. A tout de suite.